Générique Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. Une émission exceptionnelle aujourd'hui. Au cœur des territoires, nous allons débattre de la colère des élus ruraux et de leurs inquiétudes. Des élus qui se sentent pour certains abandonnés par l'État. Des maires vont même jusqu'à démissionner. Alors, leurs habitants, leurs concitoyens se rendent-ils compte finalement de ce désarroi ? Nous les entendrons. Et puis, nous sommes donc à la Cône, sur une communauté de communes qui a fusionné ici entre le Tarn et l'Hérault. Communauté de communes et de la fusion de celle des monts de la Cône et de celle de la montagne du Haut-Languedoc. Ces fusions, imposées par la loi ou par l'État, irritent aussi parfois les maires. Alors, élus ruraux, les raisons de la colère, c'est parti pour une heure de débat. Mais tout d'abord, présentation de nos invités. Avec vous, Christophe Chassaigne, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Cinq invités nous ont rejoints ici au Relais Fusiesse, un hôtel emblématique et historique de la Cône. Un ancien relais de poste présent sur la commune depuis plus de 300 ans. D'abord, avec nous, Viviane Artigalas, vous êtes sénatrice socialiste des Hauts-Pyrénées, département où vous présidez d'ailleurs l'association des maires. Également avec nous, Jacques Mézard, ancien ministre de la cohésion des territoires d'Emmanuel Macron. Vous serez parmi nous pour défendre les mesures que vous avez notamment mises en place en direction des collectivités territoriales. Autres parlementaires à vos côtés, ils préident à l'Assemblée nationale la délégation aux collectivités territoriales, justement, et à la décentralisation. Jean-René Cazeneuve, vous êtes député de la République En Marche du Gers. Et puis, un élu éprouvé ces dernières semaines par les inondations, mais qui ne baisse pas les bras. Guillaume Eras, bonjour. Vous êtes le maire d'Hiver-Gauche de Saint-Marcel-sur-Aude. Vous êtes également en charge du projet de territoire du Grand Arbonne. Enfin, un maire qui a démissionné tant il n'en pouvait plus, Robert Azaïs. Ancien premier magistrat de Tersac, c'est aux portes d'Albi, dans le Tarn. Et vous coprésidiez alors la communauté d'agglomération albijeoise. A signaler que Laurent Dubois est également du voyage. Bonjour Laurent. Bonjour Patrice. A vos côtés, dans le public, élus, citoyens et experts qui nous livreront leurs avis tout au long de l'émission. Alors vous l'êtes où vous l'avez été, maire, donc, est-ce plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, Robert Azaïs ? Alors je ne connaissais pas comment c'était il y a 20 ans, puisque j'étais un nouveau maire élu en 2014. Je voudrais quand même apporter une précision. Je ne coprésidais pas la communauté d'agglomération, j'étais un vice-président. Pardon ? Je ne voudrais pas avoir des ennuis. Ouh là là, oui, ça démarque fort. Attention, on voit déjà qu'il y a des tensions. Donc je ne sais pas comment c'était avant. Un vice-président, on peut dire qu'il copréside un petit peu. Oui, oui, oui. Je préfère apporter la précision d'un tout plat. Donc ce que j'ai vécu en 4 ans et demi de maire de ma commune, c'est tout simplement des difficultés qui sont allées grandissantes et qui ont fait que j'ai décidé en septembre 2018 de démissionner. Des difficultés de quelle nature ? Elles étaient de plusieurs ordres. Tout d'abord, la diminution des ressources. Le deuxième point, très probablement, c'est également le manque de compétences des maires, puisque la majorité des compétences sont maintenant dédiées aux communautés de communes d'agglomération et puis peut-être aussi l'exigence de la population. Guillaume Eras, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être maire quand on est touché par une catastrophe comme celle que vous venez de vivre ? Certes, ce sont des temps difficiles, mais les temps difficiles ne sont pas pour les élus. Ce sont pour les personnes qui sont touchées, elles, dans leur maison et qui ont tout perdu. Donc on a un rôle d'accompagnement, on a un rôle d'organisation, mais la difficulté, elle ne vient pas de nous. On va voir des images des inondations spectaculaires à Saint-Marcel-sur-Aude. Comment ont réagi les habitants ? Comment vous ont-ils interpellés ? Ils ne viennent pas nous interpeller, c'est nous qui allons sur le terrain. C'est une équipe municipale, c'est un conseil municipal. Ce sont des employés municipaux, le service public, des pompiers, des gendarmes qui sont là au plus près. Et réellement, le retour que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt des remerciements et de la reconnaissance de cette solidarité qui s'est réellement liée et qui a montré sur le terrain quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, encore une fois, ce sont les gens qui souffrent chez eux, qui sont face aux assurances, aux experts après avoir tout perdu. Jacques Mézard, pour en revenir au témoignage de Robert Azaïs, vous le comprenez, vous, en tant qu'ancien ministre de la cohésion des territoires, ce désarroi de certains maires aujourd'hui ? Écoutez, moi, je suis élu municipal depuis 1983. J'ai été président d'une agglomération de 57 000 habitants de 2001 à 2017, donc je crois connaître les collectivités. Bien sûr, il y a des difficultés. Il y en avait, il y en a, il y en aura. Quand on exerce, je dirais, la mission d'élu local, d'abord, on l'a choisi. On s'est présenté au suffrage des électeurs, en général, d'ailleurs, en sachant à quoi on s'attend. En tout cas, c'est souhaitable. Ce n'est pas facile. Effectivement, les choses changent et il y a des évolutions sociétales. Aujourd'hui, il y a trop de complexité administrative. Ça, c'est un vrai sujet. Et souvent, pour des maires de petites communes, c'est difficile. Et normalement, l'intercommunalité devrait apporter par la mutualisation un concours. Il y a aussi les évolutions sociétales, les réseaux sociaux. Il faut parfois, même souvent, avoir la carapace solide. Oui, épaisse, pour expliquer les commentaires. Donc, il faut, d'une certaine façon, une vocation de service public. Alors, c'est vrai que c'est parfois lourd. C'est aussi parfois et assez souvent des moments aussi de satisfaction. On l'a vu. Parce que ce qu'a vécu notre collègue avec ces inondations, on voit bien que nos concitoyens s'adressent d'abord au maire. C'est le relais numéro un. Justement, un maire d'ici, on l'a dit, nous sommes à la Cône, dans le Tarn. Un maire qui n'est pas loin d'ici est à vos côtés, Laurent. On va avoir son avis sur la question. Oui, Patrick. Je suis à côté de Daniel Vidal, qui est le maire de Murat-sur-Vèbre, une commune située à 15 km environ de la Cône. Et donc, Daniel Vidal, vous dites, les maires ruraux n'ont plus de pouvoir. Il ne nous reste quasiment plus que l'état civil. On vous a bien compris ? Non. Alors précisez. Non, non, il faut relativiser tout ça. Après, c'est vrai que comme peuvent le dire M. Mézard ou mon ancien collègue de Tersac, il y a certes des passages difficiles, mais si quand on a fait le choix d'exercer cette fonction, on reste très pessimiste, il ne faut pas se présenter. Vous n'avez pas eu le sentiment qu'il y avait des prorogatives moins nombreuses, plus difficiles à exercer ? Ce que soulignait d'ailleurs Jacques Mézard, est-ce que c'est plus compliqué d'être maire en 2018 ? C'est certain plus compliqué. Il faut être plus professionnel, que ce soit pour les élus ou pour les agents, mais il faut toujours avoir un naturel optimiste et avoir la vie d'avancer, même si c'est de plus en plus difficile, c'est vrai. Alors après, les contraintes évoluent, les difficultés aussi, mais il faut savoir les vaincre. Qu'est-ce qui est devenu peu compliqué ? Qu'est-ce qui a évolué négativement ? Négativement, c'est sûr qu'on a des ressources qui baissent. Donc nous, peut-être notre avantage encore, c'est qu'on a eu l'opportunité de voir sur la commune installer des aérogénérateurs, pour ne pas dire des éoliennes, qui nous ont permis de compenser cette baisse de ressources et qui nous permettent aujourd'hui peut-être d'être plus à l'aise que certains de notre collègues. Mais je crois que si on reste pessimiste, l'avenir n'est pas pour nous. Donc il faut s'adapter aux règles et aux lois. C'est notre rôle, c'est notre rôle de les appliquer aussi. On va terminer sur cette note d'optimisme. Oui, Laurent, parce qu'ici, il y a des réactions, évidemment. Plusieurs personnes autour de ces tables veulent réagir. Madame Artigalas, peut-être, est-ce que c'est un petit peu le même sentiment dans les lois de Pyrénées ? Oui, il y a plus qu'un sentiment de colère, je dirais plus un sentiment de lassitude. En fait, la fonction de maire a peut-être un peu changé dans le temps. C'est beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Des responsabilités parce que les administrés demandent de plus en plus de choses. L'État aussi demande de plus en plus de choses aux maires. C'est beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup d'engagement. Donc beaucoup d'engagement, beaucoup de temps. Et peut-être plus dans les petites communes où il n'y a pas de services municipaux. Et là, c'est vrai qu'on voit cette lassitude aller beaucoup plus dans ces petites communes que dans les communes plus grandes. Justement parce que, comme il n'y a pas de services municipaux, il faut arriver à concilier la vie professionnelle et la vie privée avec son mandat électif. Et c'est toujours pas facile. Et c'est souvent là qu'on voit la plus grande lassitude, la plus grande difficulté des maires. Jean-René Cazeneuve, vous qui présidez la délégation aux collectivités territoriales à l'Assemblée nationale, cette lassitude, vous la sentez sur le terrain aussi, dans le Gers, chez vous ? Oui, écoutez, je crois qu'il ne faut pas généraliser, si je peux me permettre. Il y a une étude qui vient de sortir pour le Congrès des maires, qui a lieu cette semaine, et qui dit qu'à peu près trois quarts des maires sont plutôt satisfaits ou satisfaits de leur vie. Et donc, je rencontre toutes les semaines des maires qui ont une énergie, on le voit, qui ont des projets, qui ont une envie, qui ont ce sens de l'intérêt général. Alors, il y a une histoire qui dit qu'un sur deux ne se représenterait pas, quoi. Oui, mais ils vont aussi en moyenne, ils auront 60 vacants le jour des élections. Donc, il y a plein d'autres raisons, je pense qu'on y reviendra. Non, ce qu'il n'y a pas là, c'est que, oui, il y a des élus qui sont aujourd'hui, je reprendrai bien volontiers votre mot, qui sont là, parce que je crois qu'aussi, on n'a pas parlé, mais le comportement des citoyens. Oui, les citoyens un peu plus consommateurs, finalement. Il est plus exigeants, il est un peu plus consommateurs, aujourd'hui. Il est plus procédurier, il est plus procédurier aussi. Donc, il y a aussi ça qui a changé. Donc, moi, je suis admiratif de ce que font les élus. Mais voilà, ils ne sont pas tous en colère, et il faut faire attention à ce qu'on dit là-dessus. On va les entendre dans un reportage dans quelques instants, mais avant cela, Guillaume Eras, vous vouliez intervenir sur le sujet aussi. Oui, je crois que le maire tout-puissant n'existe plus tel qu'on le voyait à l'époque ou tel qu'on l'entendait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le maire repère qui doit rester, le meneur, celui qui amène de l'énergie. Mais on est sur des modèles différents. Vous parliez d'agglomération qui nous amène à l'engineering. Et pour développer nos projets, il faut être conscient que la commune s'inscrit dans une agglomération, dans un département, dans une région. Et donc, on a des outils de schéma de cohérence territoriale, des plans locales d'urbanisme qui nous permettent une planification, je crois, beaucoup plus adaptée, mais effectivement, avec des difficultés. On le voit, c'est compliqué aussi. Alors, avant de rentrer plus précisément dans les raisons de cette colère des élus ruraux, retour sur leur dernière mobilisation dans notre région, de la défense des services publics à celle de leur autonomie financière. Les écharpes tricolores ont beaucoup défilé ces derniers temps. Un petit rappel, un petit tour d'horizon signé Christophe Romain. Regardez. Les élus en première ligne face à l'État. Ils sont 70 de tous bords politiques à défiler dans les rues de Cahors le 10 février dernier. Tous protestent contre la fermeture possible de 35 classes dans le département du Lot à la rentrée 2019. Une situation difficile pour ces villages ruraux. Depuis des années, on a toujours investi dans nos écoles. Quand on nous a demandé d'acheter des tableaux numériques, on l'a fait. Les mises aux normes des écoles accessibilité handicapée, on l'a fait. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi on serait en gros punis. Autre fermeture et autre action dans la communauté de communes d'Axe, en Haute-Arriège. Ça, c'est pour le trésor public. Mais il n'y a pas que le trésor public ici. On est emmerdés avec tout. Cette fois, c'est la trésorerie qui est visée par les services de l'État. Elle devrait fermer à la fin de l'année. Il n'en resterait alors plus qu'une seule pour 56 communes. Tous les services disparaissent. La perception va fermer. La poste ferme. C'est un abandon total. Un sentiment partagé par bon nombre de maires ruraux. Ici, on les oublie, nous. On fait une faune de la France, là, elle est la mythe de la frontière. Voilà, on est presque... On est les enfants pauvres de la France. Ici, à Corneia de Conflans, dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a plus de poste, pas d'Internet au débit et le téléphone ne passe pas. Compliqué dans ces conditions de conserver un tissu économique. À force, à force, les gens vont voir ailleurs ce qui se passe. Ils ne restent pas dans le coin. Ils préfèrent aller vers le bord de mer ou ailleurs. Des villages qui se dépeuplent et la récente baisse des dotations de l'État n'arrange rien. À Dôme-Sarc, dans le Gard, elles ont diminué de moitié. 43 000 euros, la disparition des mises à disposition de personnel. Rendant impossible l'embauche d'un jeune. On n'a pas pu garder ce jeune. C'est un exemple concret de ce que traduisent ces mesures pour des petites communes comme nous. Le gouvernement tente de renouer le dialogue avec les maires. Il vient de nommer Jacqueline Gourault ministre de la cohésion des territoires lors du dernier remaniement. Pas sûr que cela suffise à apaiser l'exaspération des élus avant leur congrès le 20 novembre prochain. Et vous êtes toujours dans Dimanche en politique qui s'est installé cette semaine dans le Tarn, non loin de l'Hérault, à la Cône, au cœur d'une communauté de communes qui a fusionné entre l'ex-Midi-Pyrénées et l'ex-Langue-Doc-Roussillon. Et débat cette semaine sur la colère de nos élus ruraux. Alors maintenant, on va parler d'argent. L'entendu dans ce reportage, les élus se plaignent souvent que l'État leur verse moins d'argent. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Robert Azaïs ? Oui, je vais vous parler de ma réalité. Je voudrais dire quand même que ce n'est pas une légèreté de dire qu'on va démissionner. C'est quelque chose de mûrement réfléchi. Il m'a semblé entendre tout à l'heure que peut-être on n'était pas compétent ou autre. Non, c'est quelque chose d'un ressenti. Madame la sénatrice a parlé de lassitude. Il y a de l'impuissance aussi et peut-être un sentiment d'inutilité. Donc pour revenir au souffle, par l'argent, en quatre ans, la dotation générale de fonctionnement de ma commune a diminué de 63 %. Ça, c'est un premier constat. Je voudrais ajouter aussi un effet ciseau. Parce que parallèlement, il y a aussi, c'est une vérité, il y a eu un désengagement de l'État par rapport à un certain nombre de services. Nous avons, par exemple, été obligés de créer un service des droits des sols puisque la DDT n'exprisait plus les permis de construire. Pour ma commune, c'est un coût de 15 000 euros. Et puis le dernier point, peut-être également, c'est que... Oui, parce qu'on va faire réagir Jacques-Anna. Allez-y, terminez. Oui, peut-être le dernier point aussi, c'est que la décision, qui a été prise de supprimer progressivement la taxe d'habitation, ça veut dire, indirectement, que nous ne sommes plus maîtres de nos recettes. Jacques Mézard, là, vous qui avez été ministre de la cohésion des territoires, la réponse que vous faites par rapport aux politiques que vous avez appliquées quand vous étiez au gouvernement ? D'abord, je n'ai pas été ministre des collectivités locales. De la cohésion des territoires. Mais pas des collectivités locales. Simplement, je voudrais revenir sur l'historique du financement des collectivités. On finance des collectivités par deux choses. Des dotations de l'État, et puis la recette fiscale. Sur les dotations de l'État, je rappellerai quand même que, puis quels que soient les gouvernements, de 2003 à 2010, la DGF est passée de 19 milliards à 41 milliards. Là, je n'ai pas entendu d'élus, et j'étais dans l'opposition à l'époque, critiquant cette augmentation. Mais elle a été très forte à l'époque. Puis il y a eu la crise. Le président Sarkozy a décidé de commencer une certaine baisse des dotations. Le président Hollande y est allé beaucoup plus fort, avec des baisses extrêmement fortes, et je ne le dis pas de manière critique, puisqu'on est allé à 11 milliards s'appliquant à toutes les collectivités, quelle que soit leur situation de richesse. L'actuel gouvernement n'a pas fait cela, puisqu'il a eu une politique de contractualisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une demande d'engagement des 300 collectivités les plus importantes de contractualiser, avec quand même une augmentation annuelle de 1,2%, pas de baisse de dotation. Ce qui veut dire que 99%, plus de 99% des communes n'ont pas été touchées par la contractualisation, qui n'était pas une baisse. Voilà quelle est la stricte réalité. Alors, on va avancer dans le débat, et on va essayer de voir s'il y a eu une répercussion sur les services à la population, sur le territoire, Laurent. Oui, et on voit cela immédiatement avec Caroline Jamais, Caroline Jamais, directrice de l'INSEE. Donc, Caroline Jamais, est-ce que, selon vos chiffres, les chiffres de l'INSEE, l'Occitanie a perdu des services publics, ces dernières années ou pas ? Alors, je vais élargir un petit peu votre question, parce qu'on parlait du maintien de population sur une zone territoriale. Certes, les services publics sont importants pour maintenir la population, mais c'est davantage l'ensemble des services qu'on appelle de vie courante, qui sont importants pour que la population... Genre la poste et autres ? Le boucher, le boulanger, le médecin, l'infirmier, la poste, l'école, etc. Donc, l'INSEE suit largement l'évolution de ces services. Donc, déjà, le premier message, c'est de dire que l'Occitanie est très bien dotée en nombre d'équipements par habitant. Il n'y a pas eu de régression, il n'y a pas eu de perte ? Je vais venir sur l'évolution, mais déjà, en termes de niveau, nous sommes la troisième région la mieux dotée en nombre d'équipements par habitant. Ensuite, en termes d'évolution, sur les cinq dernières années, ce que l'on constate, c'est une augmentation, dans notre région, du nombre de services par habitant. Alors, certes, en ville, comme vous pouvez l'imaginer, mais aussi dans ce qu'on appelle les communes isolées, c'est-à-dire les communes qui ne sont pas dans l'influence des pôles urbains. Donc, sur l'ensemble de la région, on observe une évolution positive des services. Alors, bien sûr, derrière ces chiffres, il y a des disparités locales, et donc, il peut y avoir, de ci, de là, une baisse de services. Alors, Laurent, c'est de cela dont on va parler, et puis on reviendra vers vous dans un instant. Viviane Artigalès, est-ce qu'il y a, finalement, des missions que les communes ne peuvent plus assurer ? Moi, je voudrais revenir, quand même, avant, sur la baisse des dotations, pour rebondir un petit peu. Effectivement, je crois qu'on a été dans une baisse des nécessaires réductions des finances publiques, donc des baisses des dotations, sur la question du fonctionnement. Et ça, c'est accompagné d'une augmentation, qui est toujours actuelle, de la DETR. La DETR, c'est ce qui permet aussi aux communes de faire... Oui, expliquez-nous, parce que tout ça est très technique. C'est la dotation d'équipement des territoires ruraux. En fait, l'objectif, c'était de baisser les dépenses des fonctionnements des communes, et de leur faire augmenter leurs dépenses d'investissement, pour aussi booster l'économie locale. Ça partait d'un bon principe, et c'est très bien. Sauf qu'en baissant les dotations, on a aussi réduit la capacité d'autofinancement des communes. Or, dans les projets d'investissement, les communes ne peuvent avoir grand maximum que 80%. Et les 20% pour des petites communes, les banques ne leur prêtent plus, et elles ne dégagent plus d'autofinancement. Ce qui fait qu'on se retrouve aussi, on en revient aux missions, avec elles n'ont plus les moyens aussi, parfois, d'entretenir leurs écoles, de les rénover, de construire des logements sociaux. Il y a des difficultés à remplir ces missions qu'elles souhaiteraient faire pour garder de l'activité et pour garder de la population, de l'attractivité. Jean-René Cazeneuve. Oui, je voudrais revenir sur ces histoires de dotations. Moi aussi, si vous voulez, parce que, force de dire que les dotations baissent, on finit par le croire. Ça n'est plus vrai. Je crois qu'il faut vraiment le dire. C'est-à-dire que cette majorité a entendu ce problème que vous venez de décrire, et cette baisse des dotations... Mais alors, comment vous expliquez que sur le terrain, les maires disent qu'on a moins d'argent ? Mais parce que vous avez une certaine inertie, si vous voulez. Donc, pour la première fois, en 2018, c'est récent, c'est pour ça que tout le monde n'a pas nécessairement percuté. Ce n'est pas vrai. Aussi pour tout le monde, c'est vrai en moyenne. Mais pour la première fois, les dotations de l'État vers les collectivités territoriales ont été stabilisées. Elles le seront aussi en 2019. Et légèrement en hauteur, légèrement en croissance d'ailleurs. Et comme on a maintenu les fonds d'investissement dont vous venez de parler, Madame la Sénatrice, et vous pouvez interroger la Caisse des dépôts, vous pouvez interroger la Banque Postale, vous pouvez interroger qui vous voulez. Les ressources des collectivités en général ont plutôt augmenté de 1,6% si vous voulez connaître le chiffre cette année. Et les investissements ont cru de 7% cette année. Donc, c'est vraiment une rupture de tendance. C'est très important. Il faut l'admettre. Et une majorité de communes sont dans ce cas-là. En moyenne, c'est ça. Et une majorité de communes sont dans ce cas-là. Guillaume Eras. Oui, je crois qu'on parle un peu très technique. Mais, in fine, le débat, c'est quelle est la place de la municipalité dans notre paysage politique français ? Comment on le finance ? Est-ce qu'on le finance par la DGF, la DETR, l'investissement ? On pourra voir les chiffres. Et je confirme que la dotation globale n'a pas baissé sur ma commune. Et les baisses sont arrêtées depuis 2014. Il faut réellement réfléchir à quel est le statut d'élu, du maire ? Quel est son intérêt ? On va y venir dans le débat. Dans le débat français. Et puis, on a eu un changement sociétal assez important avec le changement de périmètre des régions, des départements, des agglos qui sont relativement récentes. Et effectivement, on est dans une transition. Alors, j'anticipe un peu le débat. Et le maire reste un repère. Alors, Laurent, on va écouter les citoyens ou du moins une représentante d'associations de citoyens. Est-ce qu'ils se rendent compte, eux, ou pas de ces restrictions ? Sont-ils aussi, entre guillemets, dans l'inertie ou pas ? On va poser immédiatement la question à Joël Chalavoux, qui préside une association d'irréductibles villageois. Alors, de votre point de vue, à votre niveau, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une baisse des moyens publics ? Alors, moi, je suis arrivée récemment sur la commune. Donc, il y a fait seulement 4 ans. Donc, je ne peux pas l'apercevoir directement. Ce que je vois, c'est une commune qui a des rues en très mauvais état, qui a un accès au numérique quasiment impossible, ce qu'on voyait aussi dans le reportage tout à l'heure. Mais ce que j'entends aussi par rapport aux dotations, quand j'ai demandé au maire quelle était la difficulté la plus forte, pour lui, il n'a pas attaqué directement les dotations, mais la difficulté de gérer des conflits et d'avoir un... Vous confirmez ce que dit Jean-René Cazeneuve et Jacques Mézard ? Ce n'est pas vraiment un problème de dotation ? Je ne sais pas. Je pense que le problème de dotation était présent, mais que ça n'a pas été son premier souci. Le souci, c'était d'arriver à gérer des choses très difficiles au quotidien. Et du coup, difficile de monter des dossiers, de chercher des... Voilà. Et par contre, quand dans la commune, on dit qu'il faudrait faire ceci ou cela, à des voisins, à tout ce que disent les gens, c'est qu'il n'y a plus d'argent. C'est un sentiment général. Donc, je suis très contente d'entendre des bonnes nouvelles, mais on attend de voir pour y croire. Parce que pour le moment, le sentiment général, c'est vraiment un sentiment de vide, de désespoir. Merci, Madame Chalev. D'un côté, les chiffres, de l'autre, le sentiment, ce n'est pas toujours facile. Un autre effet des politiques gouvernementales de ces dernières années, un effet amorcé déjà, sous François Hollande, avec la loi NOTRe, c'est les fusions ou les regroupements de communes et d'intercommunalités. Cela a été le cas ici, à la Cône. C'est pour ça que nous avons installé cette émission dans cette commune. La communauté de communes a fusionné avec celle voisine de la salle Veta-sur-Agoût dans l'Hérault. Alors, avec quels effets concrets ? Réponse avec Sylvain Duchamp et Thierry Villéger. Regardez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette réunion de bureau. Autour de la table, 13 maires sur les 19 de la nouvelle communauté de communes. Jacques Mendes, maire de Rosis, dans l'Hérault. A l'ordre du jour, l'harmonisation des aides aux écoles. Pas facile pour ces élus du Tarn et de l'Hérault de trouver un terrain d'entente. Surtout lorsque l'on a un fonctionnement différent d'un département à l'autre. Donc la communauté de communes prend en charge les transports pour que les écoles aillent à la piscine. Et comment vous faites le Tarn pour la piscine ? C'est pris sur le budget réseau. Oui, c'est compliqué parce qu'il faut ajuster quand même des choses qui étaient un peu différentes sur un territoire ou sur un autre. Et il faut bien converger vers des situations identiques pour tous dans l'intérêt de tout le monde. Mais après, ça se passe bien. En règle générale, ça se passe très bien. Pourtant, dans l'Hérault, beaucoup se plaignent de cette fusion imposée par l'État. Le regroupement aurait surtout profité à la cône. C'est en tout cas ce que pense le maire de la Salle Vétard sur Agoutte, Thibault Estadieu. Le village Tarnay et ses 2600 habitants auraient ainsi touché 800 000 euros de la nouvelle communauté de communes. Nous, moitié moins d'habitants, nous 73 000 euros, la cône 800 000 euros. Voilà, donc il y a de la disparité. Après, effectivement, au niveau des recettes, au niveau de l'ex-taxe professionnelle, il y a certainement des différences qu'on ne connaît pas puisqu'il est difficile d'avoir les chiffres. Mais de là à expliquer cette différence, ça fait beaucoup. À 20 kilomètres de là, dans le Tarn, se trouve Murat-sur-Vèbre. Grâce à son parc éolien, le village de 800 habitants n'a pas trop subi la baisse des dotations de l'État. Mais avec la nouvelle communauté de communes, son maire découvre les inconvénients de la solidarité, comme par exemple avec l'éclairage public. Nous, en dépense moyenne annuelle, on avait 29 000 euros. On va être mis en contribution pour 42 maintenant. Puis, c'est le contribuable Murat-et, exclusivement, qui va quand même financer l'éclairage des autres communes. pour ces élus locaux, la limite est désormais atteinte. Là, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres réformes aujourd'hui qui nous obligent à nous agrandir encore plus parce que là, ça serait ingérable. On est pris pour des pantins. C'est tout. Mais pris par qui ? Mais l'État ! C'est les gens à Paris qui nous prennent pour des pantins. La rupture entre Paris et ce territoire rural isolé semble bien consommée à tel point que la majorité des 19 maires des Mont-de-la-Cogne et du Haut-Languedoc ne se représentera pas en 2020. Je la réclamerai à Manuel Macron. Vous êtes toujours dans Dimanche en politique. Nous sommes justement à la Cogne, au cœur de cette communauté de communes dont on vient de parler. Nous sommes aussi sur le parc naturel régional du Haut-Languedoc que vous présidez. Daniel Vialel, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes également le maire d'Hivergauche de Saint-Amansoult à une heure d'ici, non loin de Mazamé notamment. Tout à fait. Alors, Daniel Vialel, on vient de voir les interrogations. Ces fusions de communes d'intercommunalité, est-ce que c'est utile ou pas ? Alors, ça peut être utile mais ça aurait dû être fait avec davantage d'accords des gens du terrain. On a l'impression d'être gouvernés par des technocrates qui pondent des notes, des normes, tout un tas de choses. Je ne parle plus que de la fusion, je vais beaucoup plus largement. Par des urbains et nous, les territoriaux, les ruraux, on n'est pas du tout écoutés dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Donc, on aurait aimé être les acteurs de cette décentralisation avec des réelles compétences et les moyens financiers qui vont avec. Jacques Mézard, l'ancien ministre, mais homme d'Aurillac. Est-ce qu'il entend ce message ou pas ? Je l'ai tellement entendu que j'ai voté contre la loi NOTRe quand j'étais président de groupe et contre la fusion des régions parce que j'ai considéré à l'époque que ça se faisait de manière autoritaire, technocratique, sans consultation des collectivités locales. Moi, autant je suis attaché à la commune et aussi au développement de l'intercommunalité mais à la condition que ça se passe d'une manière concertée. J'ai présidé une agglomération pendant 16 ans. Le budget, on finit par être voté à l'unanimité. Ça s'est bien passé entre les petites communes et la ville-centre. Mais ce qui s'est passé et ça explique beaucoup la lassitude de nombre de maires, c'est qu'en quelques années, il y a eu beaucoup trop de changements mal compris, autoritaires. On a commencé par la suppression de la taxe professionnelle. Ça pouvait se justifier mais ça a été compliqué ensuite et encore plus parce qu'on a créé sept impôts à la place d'un. Ensuite, on est passé au conseiller territorial, M. Sarkozy. Ensuite, à la fusion autoritaire des régions, n'importe comment. Aurillac a été raccroché à Lyon, ment dans l'Auserre à Toulouse et guéret à Bordeaux. C'est absurde et sans concertation quant aux fusions d'intercommunalité. Bien sûr que c'était nécessaire et c'était souvent souhaité par des élus mais dans certains cas ça a été fait sans suffisamment de concertation et avec ce que l'on appelle aussi parfois des communautés XXL où effectivement le maire de petites communes se dit qu'il n'a plus véritablement de pouvoir et ça c'est très mal vécu. C'est le cas ici. Il y a des réactions de l'autre côté. Mme Artigalas, comment se sont passées ces fusions dans les Hauts-Pyrénées ? Alors, elles ont parfois été choisies et ça ne se passe pas toujours bien même quand elles ont été choisies et quand elles n'ont pas été choisies effectivement ça se passe très mal mais c'est surtout c'est là qu'on revoit on rejoint sur la lassitude plutôt des maires ruraux des élus ruraux parce que dans l'impression qu'ils ont ce qu'ils me renvoient c'est que dans la communauté de communes ils ont l'impression que leur voix ne compte plus qu'elle n'est plus entendue et que donc ils n'ont plus aucun pouvoir là-dedans ils s'inquiètent beaucoup aussi sur les futurs modes d'élection des conseillers communautaires est-ce qu'ils vont trouver leur place ? Est-ce que les communes ne vont pas du coup être dissoutes dans ces intercommunalités ce qu'ils souhaitent là c'est qu'il y ait un arrêt des réformes territoriales ils ont besoin de stabilité maintenant y compris dans les modes d'élection et dans leur mode de représentativité Mais qu'en est-il de leurs compétences ? Est-ce qu'ils perdent aussi un petit peu des compétences qui sont déléguées ? Oui bien sûr ils vont perdre là encore l'eau et l'assainissement qui était quelque chose alors là c'est la même chose on fait quelque chose sur l'ensemble d'un territoire alors qu'il y a des territoires très particuliers la question de l'eau est une question fondamentale il y a des réseaux qui sont complètement comment dire dans très mauvais état et la question de la proximité dans la gestion des réseaux d'eau est extrêmement importante d'autres fois la fusion la gestion à une échelle intercommunale peut se justifier mais d'autres fois pas du tout Alors justement la proximité Laurent on revient avec vous et Daniel Vidal le maire de Murat-sur-Vèbre qui fait partie de la communauté de communes où nous sommes installés Oui on revient vers lui avec une seule question vous avez vu dans le reportage diffusé tout à l'heure il y a tout à jeter dans cette fusion ou quoi ? Non Vous allez être déçus parce que je fais que vous dire non aujourd'hui C'est quand même une réponse C'en est une mais alors bon il ne faut pas non plus tout jeter Qu'est-ce qu'il y a de positif ? Alors vous avez entendu sur les points négatifs dans le reportage qu'est-ce qu'il y a de positif ? La fusion pour refaire un peu d'historique la fusion n'a que deux ans donc il faut laisser un peu de temps et puis on est quand même sur un territoire qui est assez vaste il ne faut pas oublier que la communauté de communes des montes d'Alacone représente en surface quatre fois l'agglomération albigeoise par exemple donc ça implique aux élus des déplacements d'une heure entre les communes les plus éloignées d'est en ouest ou du nord au sud donc il y a eu il y avait des différences au niveau social En fait ça éloigne les élus de leur territoire d'une certaine manière ? Certainement ça éloigne les élus de leur territoire mais ça aussi je pense en effet néfaste d'éloigner les élus des habitants de nos communes qui ne se retrouvent que très peu dans l'échelon intercommunal et sont toujours attachés à leurs communes Alors Laurent on a un autre élu de ce territoire un petit peu Daniel Vialel qu'est-ce que vous en pensez est-ce que les populations finalement s'y retrouvent dans ces intercommunalités ? Pas forcément et c'est souvent notamment en zone de montagne où il y a des aspects géographiques physiques qui font que les temps sont multipliés par deux par trois malgré qu'on essaye d'améliorer le réseau routier mais là aussi il y a des territoires sur l'eau c'est pareil c'est pas forcément en mutualisant que l'on va économiser la mutualisation peut avoir du bon mais pas forcément de tout regrouper mais parfois on fait l'effet inverse recherché donc on demande à ce que les gens du territoire soient mieux pris en compte et mieux écoutés on a l'impression des fois que les maires les présidents de collectivités sont pris pour des demeurés ils ne savent pas gérer et à Bercy on va tout gérer pour eux c'est pas vrai localement je pense qu'on sait mieux gérer qu'eux Jean-René Cazeneuve oui je crois qu'on est là au cœur c'est la raison principale qui explique ce blues des élus c'est bien les conséquences de la loi NOTRe qui a été votée sous le mandat précédent je voudrais le rappeler et qui donne ce sentiment souvent aux maires qui sont perdus isolés dépossédés d'une partie de leur responsabilité il y a eu beaucoup de changements ces dernières années entre la loi NOTRe la loi sur les régions enfin beaucoup beaucoup de changements probablement trop et ce que donc a décidé cette majorité et Jacques Mézard était ministre c'est justement de faire une pause d'arrêter d'arrêter de secouer si vous voulez cette organisation territoriale et puis de l'aménager de faire un certain d'amener un peu de souplesse de regarder les irritants donc c'est le travail qui nous attend dans les prochaines années enlever les irritants de la loi NOTRe pas revenir en arrière c'est plus possible mais en tous les cas enlever un certain nombre d'irritants on va demander l'avis de Guillaume Eras puisque vous travaillez sur le Grand Narbonne au-delà de votre commune qu'en est-il pour les habitants est-ce que bon il y a une perte d'identité peut-être mais aussi finalement l'accès à plus de services dans l'intercommunalité alors incontestablement il y a beaucoup plus de services de valeur ajoutée et de portage de projet par l'agglomération mais incontestablement aussi on a un retour d'une grande partie de l'agglomération qui ne sait pas ce que fait l'agglomération qui fait l'eau et l'assainissement qui fait le développement économique c'est la mairie c'est l'agglo on ne le sait pas réellement hier encore on était au niveau de l'agglomération en train de travailler sur comment éduquer les adolescents dans l'agglomération parce qu'on sent ce manque d'identité alors on dit 36 000 communes en France on a souvent dit que c'était beaucoup trop qu'en pense l'experte qui est avec vous alors ah bah écoutez l'experte c'est-à-dire qu'on ne jamais directrice de l'INSEE avec une question simple est-ce que plus de fusion c'est plus d'uniformité et moins de diversité alors effectivement d'abord ce que je peux dire c'est que la loi NOTRe a conduit à un mouvement d'ampleur de regroupement de structures intercommunales dans la région Occitanie on est passé de 279 structures intercommunales à 177 donc vous voyez une réduction extrêmement forte ce qu'on peut dire c'est que ces structures elles sont assez disparates déjà par la taille on a des structures intercommunales qui ont quelques communes jusqu'à 50 communes des structures intercommunales de la plus petite à 3800 habitants les plus grandes 50 000 habitants donc vous voyez une très grande disparité même si je prends les plus petites par département la plus petite c'est dans le lot avec 3800 habitants la plus petite de l'Ariège fait 7600 donc deux fois plus et la plus petite de la Haute-Garonne 16 000 habitants donc deux fois plus que l'Ariège et quatre fois plus que le lot donc vous voyez un paysage assez disparate est-ce que ça veut dire que cette différence démographique ça permet de faire du sur-mesure de tailler sur mesure les collectivités pour qu'elles puissent le mieux coller aux populations alors il y a certainement il y a d'autres il n'y a pas que la taille que les fétales il y a aussi d'autres disparités des disparités des logiques de construction des structures intercommunales qui ont été assez différentes qui collent plus ou moins avec ce qu'on appelle à l'INSEE les bassins de vie c'est-à-dire les zones sur lesquelles les habitants se déplacent pour leur vie quotidienne et donc on a beaucoup de disparités là-dessus Alors Laurent on va faire réagir ici Jacques Mézard Jacques Mézard l'ancien ministre est-ce qu'on va vers une recentralisation au moins une métropolisation du pays ? Non mais il y a le phénomène métropolitain qui n'est pas simplement que français qui est un phénomène mondial c'est-à-dire une accumulation de population dans les villes les plus importantes c'est une réalité c'est une réalité mais il faut surtout conserver un équilibre entre les territoires et je crois que c'est ça qui est essentiel quand j'ai lancé l'opération ville moyenne cœur de ville c'est pour donner un coup de main à ces villes moyennes qui sont entre les métropoles alors on a l'impérieuse nécessité d'équilibrer les choses il ne peut pas y avoir moi je ne suis pas contre les métropoles on a besoin de métropoles locomotives mais elles ne doivent pas tout cadrovaliser d'abord il y a eu une erreur fondamentale là aussi j'avais voté contre c'est la multiplication des métropoles on est passé un nombre trop important c'est-à-dire que les métropoles n'auraient dû concerner que quelques grandes villes que des métropoles je dirais d'échelle européenne Toulouse Bordeaux Montpellier Lyon Lille et on a rajouté je n'ai rien contre ces villes-là mais on a rajouté Saint-Etienne Clermont-Ferrand Tours Orléans ce n'était pas raisonnable c'était pour il faut bien dire les choses faire plaisir politiquement sous le quinquennat précédent je pense que c'était une erreur fondamentale ça y est il ne faut pas changer les choses je voudrais simplement dire un mot vraiment d'un hiatus qui s'est déroulé au moment de la loi NOTRe et de la fusion des régions la loi NOTRe l'exposé des motifs prévoyait la suppression des conseils départementaux en 2021 et en même temps ils ont fait la fusion des régions c'était évidemment incohérent parce que quand vous êtes à 9h aller-retour de la capitale régionale quand vous êtes dans des territoires très ruraux on a besoin du département du conseil départemental ça c'est aussi une réalité ces réformes n'ont pas été pensées et concernées vu des Hautes-Pyrénées qui sont effectivement un des départements les plus finalement éloignés de Toulouse Vivian Artigalas sur la fusion des régions bon moi j'étais conseillère régional prévice président de la région Midi-Pyrénées au moment de la fusion enfin juste avant la fusion des régions donc effectivement j'ai été c'était très difficile cette fusion entre la comment dire la région Midi-Pyrénées et la fusion et la région Languedoc-Courcillon effectivement pour plein de raisons et moi je suis vous étiez peut-être un peu plus tournée vers l'Aquitaine mais bien sûr moi je suis bigourdane la bigorre et le béarne c'est vraiment Tarbes et Pau c'est quand même un bassin de vie qui est un vrai bassin de vie qui est un bassin réel nos étudiants font des échanges entre là et là et c'est vrai que c'est compliqué ça a été compliqué et ça l'est toujours mais c'est moins loin ceci dit par rapport à Toulouse Tarbes n'est pas si loin que ça c'était déjà compliqué pour certains je parle du Lot je parle d'autres de venir jusqu'à Toulouse alors là imaginez Tarbes-Montpellier ou le Lot-Montpellier c'est pas simple on va amorcer un autre volet de cette émission si vous le voulez bien en voyant que les habitants prennent quelquefois eux-mêmes leur destin en main partons pour l'Ode dans la vallée du Couguin où cinq villages se sont mis en association avec des ateliers participatifs pour dynamiser ce territoire en écoutant les citoyens sur leurs besoins c'est un reportage d'Alexandre Grelier et Frédéric Guibal la boutique atelier de Serge et Eva située à la digne d'Aval est le seul commerce à cinq kilomètres à la ronde l'un et l'autre connaissent bien la vallée du Couguin pour y avoir passé une partie de leur enfance aujourd'hui Eva regrette la bonne ambiance du village d'Antan si on tombait on rentrait chez quelqu'un se faire soigner le bobo si mon vélo était en panne quelqu'un me l'arrangeait c'était très convivial et ce genre de partage je ne le ressens plus ce constat Joël Chalavou l'a posé en arrivant dans la vallée du Couguin pour sa retraite cette ancienne archéologue a donc réalisé une enquête auprès des habitants en 2016 pour mieux comprendre les mots dont souffre ce territoire comment arriver à se mettre en mouvement tous ensemble pour arriver à retrouver de la vie là où on est quand même nombreux et où on la perd un peu aujourd'hui cinq villages voisins représentant 1500 habitants au total se sont associés à sa démarche la vigne d'Aval la vigne d'Amont Saint-Couette-du-Razès Ajac et Castellerin c'est dans le foyer communal de ce village que se tient ce soir là un atelier citoyen et participatif pour développer le territoire quelles seraient les fréquences des services existants pouvant être réalisés dans et en dehors du lieu donner quelques exemples Juliette Téveniot est consultante en accompagnement de projets de territoire c'est elle qui coordonne les cinq communes et leurs citoyens dans leur volonté de développement pour elle la démarche participative est une évidence particulièrement en ces temps où les finances des collectivités se réduisent et où les citoyens doutent parfois de leurs élus avec le désengagement qu'on a au niveau du pouvoir politique actuellement c'est redonner aussi du pouvoir d'agir aux citoyens et les sensibiliser aux questions d'aménagement aux questions de revitalisation de leur village etc. donc c'est de les impliquer dans la politique au quotidien on a chacun des projets en tête et puis c'est vrai que si on les garde pour nous ça ne le dit pas ça change tout nous les élus nous ne sommes pas là pour décider ce que nous avons envie de faire mais pour répondre justement à ce que demandent les gens du village ou les nouveaux arrivants qui ont d'autres idées que les anciens habitants des villages et donc on est à l'écoute de ces gens là Début 2019 Juliette Téveniot rendra ses premières recommandations pour redynamiser la vallée du Couguin une première victoire même s'il restera ensuite à trouver les moyens financiers pour les mettre en oeuvre Vous êtes toujours dans Dimanche Chambre politique qui s'est installé cette semaine à Laconne dans le Tarn non loin de l'Hérault débat à grande région donc sur la colère des élus ruraux ou du moins leurs inquiétudes alors face à cela est-ce que le citoyen peut aider Jean-René Cazeneuve comme on vient de le voir est-ce qu'il peut aider à l'initiative est-ce qu'il peut aider son élu Merci beaucoup pour ce reportage j'apprécie je trouve que c'est intéressant de voir d'un projet de territoire moi j'aime pas du tout si vous voulez quand on oppose les territoires et j'aime pas du tout quand on parle de l'Etat comme si c'était un truc distant comme si c'était pas nous moi je suis au CITAN je suis Gersois et je suis français je suis même d'ailleurs européen donc l'Etat on a besoin de l'Etat l'Etat il vient au secours de l'eau quand il se passe des incidents graves l'Etat il vient au secours de nos agriculteurs quand il y a une sécheresse dans notre région qui est extrêmement forte donc l'Etat est présent il n'y a pas un projet qui se fasse dans nos territoires ruraux sans que l'Etat participe à hauteur de 30 de 40% dans les investissements et le citoyen dans tout ça l'Etat ne peut pas tout pour pas redire je ne sais qui mais si vous voulez moi je crois que les solutions partent des territoires parce que les élus connaissent les citoyens connaissent les spécificités les forces de leurs territoires et l'Etat doit être en support par rapport à ces territoires c'est ça qui doit changer je crois que c'est l'esprit de l'agence nationale de cohésion des territoires qui va bientôt voir le jour être en support des élus et des collectivités Un mot de Daniel Vialel en relation avec ce reportage est-ce que c'est finalement en faute de service public aux citoyens de proposer des initiatives ? Comme vous l'avez dit faute de service public et effectivement la démocratie participative prend le relais de plus en plus mais on a toujours besoin quand même après de collectivités pour mettre en oeuvre les propositions d'action réalisées par l'ensemble des citoyens mais c'est une bonne démarche Guillaume Eras vous voyez acquiescer quand le maire disait nous on n'est pas là pour faire ce qu'on a envie de faire on est là pour faire ce que le citoyen a envie ce dont le citoyen a envie pardon Pour moi c'est une démarche naturelle que de dire on se présente à un suffrage et d'abord on travaille sur un projet et le projet qui d'eut mieux que la population pour travailler dessus donc c'est le premier échelon effectivement et après notre responsabilité est de le porter de convaincre effectivement les services de l'Etat de nous accompagner dessus mais en tant que support effectivement et pas en tant que opposant à des projets et effectivement je partage mon collègue là dessus on a besoin d'une plus grande considération et d'un plus grand accompagnement ça fait réagir ce reportage très vite Jacques Mézard qu'est-ce que vous en avez pensé vous de cette initiative citoyenne écoutez un élu un maire qui n'est pas à l'écoute de ses concitoyens ne va pas le rester très longtemps oui en général c'est pas bon c'est la sagesse qui parle ce qui ne veut pas dire qu'il faut toujours appliquer ce qui remonte de l'expression citoyenne parce que d'abord elle est diversifiée ce qui est tout à fait naturel et l'élu il est aussi là pour trancher pour décider avec son conseil municipal mais après avoir écouté et concerté avec ses concitoyens il faut de l'autorité et de l'écoute Viviane Artigalas très rapidement sur cette question du lien élu citoyen je crois que tu l'as dit je crois que c'est important que les élus sont toujours là pour aider leurs concitoyens mais avec toutes les limites qu'on a dit ça me revient sur l'idée des compétences effectivement par contre des citoyens interpellent leurs élus sur des compétences qu'ils n'ont plus parce que les conseils municipaux des communes rurales sont de proximité c'est eux qui sont le plus près donc on les interpelle à eux en ne sachant pas qu'ils ne sont plus responsables et c'est très difficile mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait cet accompagnement des collectivités des élus locaux pour accompagner les initiatives citoyennes autrement ça ne marchera pas alors Laurent on vous retrouve justement avec Joël Chalavoux parce qu'on peut impulser des initiatives mais alors de là à prendre la place du maire voire à vouloir briguer son poste c'est autre chose alors justement comment vous vivez votre initiative c'est quoi c'est une aide à l'addition municipale c'est une pépinière pour faire naître des vocations ou c'est simplement un moyen pour contourner le malaise municipal actuel alors il n'y a rien à contourner il n'y a pas ni de place à prendre je n'en voudrais surtout pas de la place parce que je pense qu'elle est très difficile actuellement par contre l'opportunité c'est qu'il y avait un réel dialogue entre les élus et les habitants et c'est un travail en commun qui s'est fait ils vous ont entendu écouter c'est à dire si vous voulez ça part de compétences pas au sens des compétences des collectivités mais des compétences humaines d'échange entre élus et habitants de demande d'aide et de discussion ensemble pour aboutir à ce projet et les élus ont vraiment joué le jeu et on a 5 maires qui travaillent ensemble et ce que je voudrais signaler quand même c'est qu'on a pu s'appuyer sur un pôle territorial de coopération économique qui nous a permis d'avoir accès au financement de la région et de l'Europe pour mettre en place une étude c'est à dire qu'on est largement sortis de simplement un engagement citoyen sur un projet bien précis on est sur un travail pilote comment arriver à mieux coordonner les compétences des citoyens comment elles peuvent mieux alimenter le travail des élus et pas du tout que les élus aient à trancher ensuite sur du vague et vous qui avez été archéologue votre projet c'est donc quoi c'est de dans l'avenir vous développer faire école quelque part exporter votre projet dans d'autres coins et recoins de notre région de la France pas le mien en particulier parce que c'est plutôt le projet global des élus des habitants du pôle territorial de coopération économique de la communauté de communes qui a accompagné le projet et qui tient à ce que cette opération soit une opération pilote et on travaille avec des gens qui ont déjà des expériences qui sont arrivés à les mener à bout et on fait des partages d'expériences pour chercher ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien et vraiment c'est dans l'échange et dans la construction pas seulement de résoudre un petit problème local d'épicerie et on passera peut-être par là quand même merci Laurent est-ce qu'il y a une crise de vocation finalement dans notre territoire aujourd'hui pour devenir maire vous l'avez évoqué c'est pas facile Jacques Mézard dans le Cantal chaque fois chaque fois j'ai entendu qu'il y avait des crises de vocation je constate que globalement jusqu'ici on a trouvé suffisamment de vocation ce qui ne veut pas dire que ce sera forcément toujours le cas parce que je parlais d'évolution sociétale c'est vrai que le numérique les réseaux sociaux les difficultés administratives qu'on a relevées poussent pas forcément et je pense aux nouvelles générations nous avons un devoir c'est justement de préparer les nouvelles générations à s'intégrer à cette vie municipale et ça c'est absolument urgent mais peut-on rendre cette fonction plus attractive aussi c'est difficile le statut de l'élu c'est le serpent de mer de toutes les majorités successives parce qu'il y a eu des évolutions positives mais globalement constate moi je l'ai vécu que exercer à temps plein une activité professionnelle et un mandat exécutif je vous assure c'est compliqué c'est compliqué mais à la fois c'est un enthousiasme vous êtes avocat Daniel Vialel sur cette question du statut de l'élu de la crise des vocations aussi peut-être crise de vocation bon à chaque fois on en parle effectivement il y a toujours des candidats moi ce que je trouve c'est qu'on a eu plaisir à faire ces vocations en quelque sorte quand on avait les moyens de faire de l'investissement si le maire ne se trouve là que pour faire du fonctionnement la secrétaire de mairie ou le secrétaire de mairie il suffit si c'est que pour inaugurer les chrysanthèmes comme on l'a dit au bord des monuments aux morts le 11 novembre on n'a pas besoin d'élus donc il nous faut des compétences et les moyens qui vont avec alors que tout n'aille pas sur des grosses intercommunalités ça nous permettra de faire ce métier vis-à-vis de nos concitoyens d'être responsables un peu plus Viviane Artigalas si vous vouliez réagir oui sur la question des vocations effectivement il faut quand même différencier les petites communes et les plus grandes communes on le voit bien moi dans mon département il y a eu des élections partielles pour une commune Vic en Bigorre une commune moyenne plus il n'y a eu aucun souci il n'y a eu même plus de listes et plus de candidats qu'il n'y en a jamais eu dans cette commune par contre il y en a eu dans une petite commune où ils ne sont pas arrivés à faire une liste entière pour faire voilà donc il faut bien séparer les deux ce que demandent les maires ruraux ce qu'ils ont le plus besoin c'est d'un je l'ai déjà dit l'arrêt des réformes territoriales qu'ils puissent s'organiser dans les communautés de communes dans le voir où sont leurs services où sont leurs régions ça c'est indispensable une deuxième chose et j'y tiens c'est l'allègement des normes et puis le coût que certaines de ces normes ont pour les communes parce qu'on a parlé des baisses des dotations mais les normes qui nous sont imposées par l'Etat font aussi que les communes ont de plus en plus de dépenses des dépenses que l'Etat ne paye pas et ne leur compense pas donc il y a ça aussi qui est important pour eux comment on renoue ce dialogue entre l'Etat et ces maires qui eux s'estiment un peu abandonnés Jean-René Cazenon je crois que le lien il est d'abord entre les citoyens et les élus et entre les citoyens et le maire après les relations entre l'Etat et les représentants des associations c'est encore un autre sujet mais quand ce maire non loin d'ici nous dit dans le sujet on est des pantins et que notre collègue journaliste il dit mais qui vous prend pour un pantin il dit l'Etat oui mais je vous disais tout à l'heure c'est à la mode de taper sur l'Etat je crois pas que ce soit ce soit l'Etat je pense que maintenant il faut faire je vous l'ai dit il faut arrêter cette de re charcuter encore l'organisation territoriale il faut calmer les réformes et maintenant il faut aider le maire on a absolument besoin des maires ils ont un rôle fondamental c'est le pilier de notre démocratie leur rôle tous les jours est irremplaçable donc il faut les aider c'est un petit peu le statut c'est un petit peu la revalorisation c'est un peu clarifier la responsabilité au sein de l'intercommunalité c'est toute une série de choses qu'il faut faire pour les aider on a absolument besoin on va demander au maire Guillaume et Racine il nous reste quelques minutes un petit peu pour conclure cette émission vous êtes maire depuis combien d'années et puis est-ce que vous avez envie de le rester je suis maire depuis 2012 j'ai envie de le rester mais je sais que je dois déjà d'ores et déjà commencer à anticiper l'usure je crois qu'on est porteur d'une parole on est porteur d'une dynamique il ne faut pas se résigner ce message d'énergie si on veut que la population le porte avec nous on doit être les premiers à le porter si nos principaux rendez-vous c'est pour de l'emploi du logement des problèmes de voisinage si on reçoit les gens en faisant un peu plus la tête qu'eux je veux dire ça sortira pas d'un rendez-vous positif ben il faut je crois que si on se propose au mandat universel c'est pour porter une voix c'est parce qu'on a envie de porter quelque chose et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit on est maire mais on est au sein d'un conseil municipal élu par un conseil municipal on est en équipe et alors je parle pour une commune de 2000 habitants qui est la mienne effectivement les petites communes ou très petites communes ont certainement besoin de beaucoup plus d'inventivité ou d'énergie mais en tout cas moi sur ma commune j'ai la chance d'avoir une équipe et des fonctionnaires territoriaux et une agglomération qui permette donc le maire tout puissant n'existe plus c'est le maire énergie et porteur de valeur qui doit savoir trouver les moyennes de son développement et alors ces maires ces maires se réunissent justement mardi c'est le congrès de l'association des maires de France Jacques Mézard vous le sentez comment ce congrès vous ? bon écoutez quels que soient les gouvernements ça va chahuter quels que soient les gouvernements c'est en général compliqué et puis ça aussi c'est le jeu démocratique et puis c'est une bonne chose aussi qu'il y ait des contre-pouvoirs dans un pays démocratique moi ça ne me choque absolument pas ça sera difficile avec André Léniel ça l'a toujours été quel que soit le gouvernement même quand c'était sa sensibilité politique c'est une réalité mais c'est une bonne chose qu'il y ait des contre-pouvoirs et vraiment moi je tiens à dire qu'on a besoin de ces maires de ces élus locaux et que c'est une magnifique mission et il ne faut surtout pas dire aux générations qui montent ne soyez pas candidats parce que c'est trop difficile c'est pas bien au contraire il faut leur expliquer qu'on a aussi de belles satisfactions de s'occuper des autres et de faire avancer nos communes auxquelles nous sommes attachés merci Jacques Mézard un petit mot de conclusion aussi nos 36 000 communes elles ne doivent pas être considérées comme une charge elles coûtent peu finalement dans notre pays mais comme une richesse les conseillers municipaux ce sont les garants de la démocratie locale ils sont au contact de la population ils exécutent des tâches dans les petites communes que normalement devraient faire les services municipaux donc gardons nos 36 000 communes gardons cette richesse c'est ce qui est important pour notre pays merci en tout cas à vous tous d'être venus nous faire partager vos passions vos questionnements vos débats aussi merci à vous Laurent d'avoir été avec nos experts j'allais dire la petite lampe qui brille dans la nuit et qui éclaire aussi derrière nous et surtout faire un petit tour à la charcuterie de la conne avant de quitter la commune oui bien sûr Laurent merci également à toute l'équipe du Relais Fusiers qui nous a accueillis ici pour installer nos émissions on reviendra comme disait l'autre et puis nous la semaine prochaine on défusionne dans notre région on défusionne Christophe on vous propose de revenir dans le parc naturel régional du Haut Languedoc on reviendra et on reviendra évidemment et merci également à nos équipes techniques d'avoir assuré cette émission d'une heure bonne fin de week-end à la fin de week-end à la fin de week-end Sous-titrage ST' 501